Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu d'actualité on va dire. Mais pour nous, joueurs, rétro-gamers, collectionneurs, qui achètent un petit peu, des fois au Japon, aux Etats-Unis, ou en Angleterre, ou dans les pays, tu vois, hors Europe, et bien évidemment on a tous eu un petit peu des frais de douane, etc. D'où le titre de cette vidéo qui s'appelait Taxe, Douane et Frais d'Importation. Comment le marché de l'import peut-il évoluer ? J'ai réfléchi à quelques hypothèses, et en même temps je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce qui se passe en ce moment, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, et après vous exposer mes hypothèses, et on voit ça tout de suite après le générique. Tout a commencé début, donc, le 1er juillet 2021, où une fameuse loi est tombée, disant que tous les achats hors Union Européenne seront soumis aux frais de douane. Et, alors, entre guillemets, t'as les frais de douane, t'as aussi des petits frais de dossier qui se rajoutent, t'as des petites choses, mais je vais vous expliquer un petit peu par rapport à mon expérience personnelle. Dernièrement, vous aviez vu, j'avais reçu un Super Baseball 2020, sur mon Géo. Alors celui-ci, je l'ai eu, je crois, au mois d'août, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Écoute, il est arrivé, je n'ai eu aucun frais, rien, impeccable, comme d'habitude. Je me dis, bon, à la fois, ça va. Quelques temps après, je voulais tester un autre site, que mon collègue me disait, tu devrais essayer, c'était ZMarket, etc. Et je voulais tester un peu le fonctionnement de ce site. Et je prends donc deux petits jeux Super Famicom, tu vois, je prends un Run-Man & Demi et un Magical Quest. Tu vois, les jeux qui étaient à, je ne sais pas, 5 balles, je ne sais plus, mais en gros, avec le port, etc., j'en étais à 15 euros, même pas. Et de là, le truc qui m'arrive, c'est que, déjà, je sorte chez moi, et je vois poser sur la boîte aux lettres un avis d'instance. Un truc qui te dit, ce n'est pas un avis de passage, parce qu'un avis de passage, il te dit, vous n'étiez pas là, je suis venu, il faut aller chercher votre colis. L'annonce a dit, avis d'instance, vous devez venir chercher votre colis contre remboursement de 10 balles, en gros, tu vois. Je lui ai dit, bon, genre, là, je t'amonte la date, mais en gros, on était le 27 du mois, et il fallait la chercher à partir du 28. Donc, je vais à la poste, etc., je me dis, bon, on verra bien, je vais avec mon avis d'instance. La femme, elle me donne mon colis, puis elle me jette le papier. Je lui ai dit, bon, la fois, ça devait être une erreur, moi, j'ai fait le canard, hein, tu vois. Et puis, entre-temps, j'ai eu d'autres colis qui étaient en cours de préparation, etc., dont un où je vous ai montré, j'ai reçu des jeux Neo-Geo, comme le Fatal Fury 3, etc. Et donc, dans celui-là, il y avait deux jeux Neo-Geo et un jeu Dreamcast, je crois. Et donc, je reçois un mail de... Alors, d'abord, j'ai fait mon achat, j'ai mon numéro colissimo de suivi, tu vois, enfin, le numéro de Japan Post. Ça me dit le 11 septembre que ce colis part de chez eux. Le 14, arrivé en France, je me dis, t'as un dégain, ça va être rapide, je vais l'avoir cette semaine. Et puis, du 14 au 21, votre colis est arrivé en France, et puis rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Je vais voir mes collègues de la poste, je leur demande, ils me disent, ah, votre colis doit être en cours d'édouanement, il y a un truc et tout ça. Et le 21, ça me dit, je reçois un mail qui me dit, en gros, connectez-vous, vous aurez des frais de douane à payer. Et ça te dit que si tu payes la douane en ligne, enfin, la poste en ligne, en fait, si tu payes tes frais, tu auras des prix réduits. Alors, je vois, bon, je dis, 29 euros. Je me dis, bon, écoute, voilà, je vais les payer d'avance, effectivement, je les paye, etc. Puis, deux, trois jours après, mon colis est arrivé. Mais il est arrivé, attends, deux, trois jours après, je suis des conneries, il est arrivé, je crois, le 26 ou le 27, un truc comme ça, tu vois, fin de semaine, parce que ça faisait quasiment 15 jours. Parce que du coup, il est resté une semaine, en fait, bloqué, tu vois, ils ont carrément bloqué le truc. Après, quand on me l'a livré, j'ai vu la taille du colis pour deux jeux non-géo et tout ça, machin était comme ça, je me suis dit, bon, assez normal, ton colis était trop gros, donc, t'es pas passé au travers et ton pécho, quoi, tu vois, bon, alors, plus tard, j'attends de reçoire des petits colis. Je vous ai montré un arrivage, il y avait deux jeux PS2, il n'y avait que deux jeux PS2 dans ce colis-là, donc autant te dire que le colis n'était pas gros. Et de là, pareil, je me prends, attends, je ne sais plus si c'est celui-là, celui-là, je me suis pris 16 euros de frais de douane, là, c'est le mec qui arrive qui me livre, le jeune, alors, en fait, ce sont des sous-traitants de La Poste, maintenant, c'est plus des livreurs de La Poste qui te livrent ce genre de colis-là, et c'est un jeune qui me dit, voilà, il y a 16 euros de frais à payer, donc tu fais ton chèque, etc., là, je n'ai pas eu le temps de payer en ligne, rien. Et puis, il m'arrive un autre colis, un seul jeu Néo en loose, que j'ai voulu prendre, parce que, voilà, je me suis dit, ça vaut le coup, c'était pas cher, et de là, pareil, je sors de chez moi, à vie d'instance, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, à venir chercher à La Poste, 11 euros à payer, et bien, donc, je vais à La Poste cette fois, je vais le chercher, et, donc, je retire mon colis, et la femme, très sympa, je lui explique, je lui dis, mais, en fait, c'est systématique, il me dit, oui, oui, ça y est, tous les logiciels sont à jour, parce que je vois, comme je suis allé retirer le colis, il me dit, je clique, Japon, machin, etc., les frais, ils sortent, et tout, tout est systématisé. Donc, je sais très bien que, dans cette vidéo, il y en a quelques-uns qui vont me dire, ah, mais moi, j'ai échappé la semaine dernière, je ne les ai pas eus, les frais de douane, etc., mais, en fait, ça va être systématique, c'est le truc qui devient automatisé, tu vois, ils ont tout prévu, c'est juste le temps de tout mettre en place, et ce sera pareil pour tout le monde. Donc, du coup, pour les cadeaux, je ne sais pas comment ça se fait, si tu pourras mettre gift, et si tu n'auras pas des problèmes, parce que mon frère, lui, dernièrement, il a eu reçu un colis de la famille du Canada, en gift, il s'est pris 80 balles, tu vois, bon, il y avait un gros colis, il y avait des chocolats, des conneries du genre, mais c'était un cadeau, tu vois. Et donc, du coup, le seul conseil que la femme à la poste a pu me donner, elle m'a dit, voilà, quand vous avez une livraison, vous allez avoir un numéro de suivi, avant que votre colis arrive, vous allez vous connecter avec sur la poste, et vous voyez si vous avez des frais de douane, vous les payez de suite, vous aurez forcément des prix réduits, à partir du moment où c'est arrivé, il n'y aura peut-être plus cette réduction-là. Et effectivement, tu vois qu'en fait, la poste, là-dessus, tu as tes frais de douane, etc., plus des frais de dossier. Et je crois que c'est ces 5 euros-là qui sautent si tu les payes avant. Bon, 5 euros, c'est 5 euros, les amis. Après, voilà, donc, ça, c'était pour vous expliquer un peu mon vécu et tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu 5 colis, 5 frais de douane. Donc, voilà, pour vous dire, c'est systématique. Donc, ma question dans la tête qui s'est posée, c'est de se dire, mais alors, comment ce marché, il va évoluer ? Parce que, que tu achètes, voilà, des trucs pour toi, tu trouveras toujours un petit peu moins cher au Japon, mais comment t'expliquer ? Tu vois, pour la boutique, je vous l'ai expliqué avec un cas concret, là, j'ai un Fatal Fury spécial, d'accord ? Je l'ai chopé, je crois, à peine plus de 12 ou 13 euros. Tu vois, il est en loose. Mais je me suis dit, pour la boutique, voilà, avec les frais de port, etc., t'arrives dans les 20 et quelques balles. Si tu arrives, j'ai une notice, tu vois, je vais le compléter. Si j'arrive à le sortir à 35 euros, 39 euros, tu vois, c'est le prix d'un loose, avec la notice, peut-être une boîte, je vais voir, je vais me faire un truc, tu vois. Mais tu dis, au final, avec les frais d'importation que j'ai eu dessus, parce que j'ai eu 11 euros dessus de frais d'importation. Donc, tu vois, t'es dans les 20, allez, on a rendu à 25 euros, tu rajoutes 11 euros, t'es à 36 euros, c'est foutu. Donc, le Japon, ça va rester bien pour acheter des trucs pour toi. Mais du coup, est-ce que tout cela ne va pas faire baisser ? Alors, ça, c'est la première hypothèse. Moi, je vais vous en proposer deux. Je parle beaucoup plus pour la deuxième. Je vais vous parler de la première, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que, sur la première, il est possible, du coup, que les ventes baissent au Japon. Ce qui se passe déjà, puisqu'on a un ami qui est là-bas aussi, qui m'a dit qu'il vendait beaucoup moins. Du coup, est-ce que les Japonais vont se dire, on va baisser un peu nos prix, pour continuer de vendre ? Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu, sur certains sites, sur eBay, sur machin, hop, des petites promos faites par les vendeurs. Des petits coupons de 10 euros, ou de 15 euros. Je sens que c'est pour amortir les frais de port, ce genre de choses, des petites promos. Je sens qu'il y a des choses qui se passent. Mais, j'en suis pas complètement persuadé, parce que le Japon, je connais pas exactement, non plus, leur marché au niveau de leurs clients. Est-ce que leur marché, est-ce que le marché français est si important que ça ? Parce que cette loi-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit complètement européenne. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle est française, plus qu'autre chose. Et donc, vous me direz d'ailleurs, si vous savez, si dans les autres pays, ça se produit aussi, mais j'ai pas l'impression. Et donc, voilà, ça serait ma première hypothèse. Mais, j'y crois moyen à ce que les Japonais vont baisser, parce qu'ils savent qu'ils sont les seuls à avoir ça, quelque part. Tu vois, même si on a du stock, pas en France maintenant. Donc, ils savent qu'ils vendront quand même, même s'ils augmentent leurs prix. Et c'est ce qu'on peut constater aussi sur certains autres prix, qu'il y a déjà des inflations. Mais bon, ça, c'était déjà par rapport au Covid, etc. Et donc, ma deuxième hypothèse, que je crois la plus probable, c'est que les prix au Japon vont de toute façon continuer leur augmentation normale, j'ai envie de dire, leur inflation qu'il y avait déjà avant toute cette loi. Mais du coup, ces frais de douane qui se rajoutent et tous ces frais-là, à mon avis, vont faire que les jeux chez nous vont augmenter de 10 à 20% sur les prix. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est le consommateur final qui va encore payer les pots. De toute façon, alors, tu vois, cette loi-là, je trouve qu'elle n'est pas super bien faite. Parce que nous, par rapport à ce qu'on achète, les amis, ce sont des jeux qui ont déjà payé des dizaines de TVA. À chaque fois qu'ils ont été vendus, rachetés, revendus, il y a des TVA sur l'occasion. Tu vois ce que je veux dire ? Même si ça vient d'un autre pays, genre là-bas, il y en a payé le jeu. Tu vois, après, c'est un peu logique. On n'achète pas des produits neufs. Ce n'est pas comme si on achetait 500 coques de téléphone, je ne sais pas, moi, 10 brosses à dents, 50 maillots, 50 t-shirts pour les revendre ici, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu dommage que cette loi soit comme ça. Elle ne soit pas sur l'occasion. Elle soit aussi sur le marché de l'occasion, ce genre de choses. Donc, moi, je pense honnêtement que, vous me direz vous, moi, mais la deuxième hypothèse que je vous propose, c'est celle qui va se passer. C'est qu'on va se retrouver avec des prix qui vont augmenter de 20%. Parce qu'en même temps, tu te dis un professionnel, voilà, il a un magasin à tenir, il a ses charges, il a son loyer, il ne peut pas dire mais je m'assois dessus, quoi. Donc, il va augmenter ses prix. Tant pis, il vendra plus tard. De toute façon, les prix vont augmenter, donc il vendra à un prix, à un moment donné, il vendra au bon prix dans quelques temps, tu vois. Il sera au bon prix. Après, si vous, vous avez une autre hypothèse en tête, parce que moi, je ne suis pas savant, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politique, je ne comprends rien. Moi, je te parle juste en tant que passionné qui achète et qui s'est rendu compte que d'un coup, paf, il y a un problème, il y a un truc qui se passe. Mais si vous avez d'autres idées, même d'autres solutions, d'autres façons de penser, moi, je suis très preneur là-dessus pour en débattre avec vous. Il y a autre fois, je m'étais dit, mais peut-être qu'on aurait pu organiser un live là-dessus. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être instructif. En tout cas, à côté de ça, j'ai regardé une vidéo qui est très très bien du poteau GameUni, qui parle des augmentations, de l'inflation qui se passe aux Etats-Unis, avec les enchères et les jeux qui sont scellés, etc. Que je vous invite à aller voir, qui est vraiment très très instructif, et surtout très bien monté, avec beaucoup d'arguments, et vraiment très intéressante. Enfin, voilà, on va arriver sur la fin de cette petite vidéo à thème. J'espère que vous aura plu, j'ai essayé de vous raconter sans oublier de trop, j'espère de ne rien oublier, quoi. Et, en tout cas, je vous dis, portez-vous bien, et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501